Avant de plonger dans le sujet de cette vidéo, je voulais faire un rappel important. Lorsqu'on parle de cartes de crédit, on parle de cartes qui te permettent de payer quelque chose avec de l'argent que tu ne possèdes pas. Donc, aujourd'hui, tu payeras par exemple quelque chose avec ta carte, disons pour un montant de 100€ ici, et ces 100€, c'est un peu comme si tu les avais empruntées à l'organisme qui t'a fourni cette carte de crédit. L'organisme va donc te demander de rembourser cette somme pour dans, par exemple, maximum 10 mois si l'accord est comme ça. Tu vas donc tous les mois devoir rembourser une partie de ton emprunt, ici, 100 divisé par 10, donc par exemple 10€. Tu vas devoir rembourser 10€ tous les mois, plus des intérêts sur cet emprunt. Je rentrerai ici plus dans les détails dans la suite de la vidéo. En France et en Belgique, par contre, quand on parle de cartes de crédit, on pense plutôt aux cartes Visa ou aux cartes Mastercard. Elles peuvent en effet être des cartes de crédit, mais la plupart du temps, elles sont à débit différé, donc à débit différé à la fin du mois ou à la fin de la période de remboursement. Donc, dans ce cas-ci, tu vas de nouveau acheter quelque chose à 100€, par exemple, avec ta carte, mais ici, ça ne sera pas à toi de rembourser. L'organisme qui t'a fourni cette carte va prélever automatiquement ces 100€ sur ton compte afin de rembourser ce que tu as emprunté. Tu vas donc payer aujourd'hui, mais ça sera débité de ton compte à la fin de la période, souvent à la fin du mois, ici. Donc, au final, sauf si tu n'as pas assez d'argent sur ton compte pour rembourser ce montant à la fin du mois, les cartes Visa ou les cartes Mastercard ne vont pas te créer une dette qui risque de devenir incontrôlable à cause des intérêts. Donc, nos cartes de crédit. Posséder et utiliser une carte de crédit, ce n'est pas gratuit. Il y a beaucoup de frais qui rentrent en compte quand tu achètes et utilises une carte de crédit. Il y a des frais d'achat de la carte, des frais fixes, des frais de dépassement, des frais de conversion de devises étrangères, etc. Mais les frais les plus importants à garder en vue, ce sont sans doute les frais d'intérêt annuel, qui sont des frais imposés lorsque la dette n'est pas payée dans les délais accordés. Ces frais sont souvent appelés taux d'intérêt annuel, ou taux annuel en pourcentage, ou encore taux effectif global, ou TEG. En anglais, on utilise l'abréviation APR, qui est aussi une abréviation souvent utilisée en français. Cette appellation est utilisée au-delà des cartes de crédit, pour tout type d'emprunt. Ce TEG, c'est en quelque sorte le coût d'utilisation de notre carte. C'est le taux d'intérêt plus d'autres coûts dont on a parlé plus tôt. Il faut faire bien attention quand on compare deux cartes de crédit, car les organismes qui fournissent de telles cartes n'ont pas de règles strictes sur les coûts qui doivent être inclus ou non dans ce TEG. Donc renseigne-toi bien avant du coup. Bref, assez de blabla théorique, et essayons ensemble d'avoir un aperçu de ce que nous coûte notre carte de crédit, d'un point de vue mathématique je veux dire. Et donc pour ça, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est précisément le taux annuel en pourcentage dont le fournisseur parle sur ma carte de crédit. Étant donné que les règles concernant les coûts qui doivent se retrouver dans le TEG ne sont pas très strictes, celui-ci peut beaucoup varier d'une carte à l'autre, et aller de 3% à 25%, plus de 25%. Mais souvent, on observe un TEG autour de 20%. Du coup, pour notre exemple, je vais garder ce chiffre-là. Mais donc, dans la description de ta carte, on trouve le TEG, qui est de 20% dans notre exemple. Et juste à côté, on trouve un autre chiffre. Et celui-ci, c'est 0,05479%. Mais qu'est-ce que c'est ce deuxième chiffre ? Eh bien en fait, les 20%, c'est le taux annuel. Et dans la pratique, les intérêts d'une carte de crédit ne sont pas composés annuellement, mais ils sont composés de manière journalière. C'est-à-dire qu'on va calculer les intérêts tous les jours. Et donc ce chiffre, 0,05479%, c'est en fait 20% divisé par 365, car il y a 365 jours dans un an. Je te vois déjà venir avec tes années bisextiles, mais on va dire qu'on est en 2019 ici, et que ce n'est pas une année bisextile donc. Mais donc ce chiffre, c'est le taux périodique journalier. Et on va donc voir avec notre super calculette, si on obtient bien ça. 20% divisé par 365, et bam, c'est bon. Et là on se dit, ok, mais où est le problème ? Ils disent que le taux annuel c'est 20%, mais que finalement ils composent journalièrement à un taux de 0,05479%. Et on a prouvé que 20% divisé par 365, c'est bien égal à ça, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, mais en fait ce n'est pas vrai. Parce que comme je t'ai dit, les intérêts sont composés journalièrement. Ils ajoutent les intérêts tous les jours. Donc ça veut dire que si la dette liée à ta carte de crédit est de 100 euros, ou en d'autres mots, en fait que tu as dépensé 100 euros que tu n'as pas encore remboursé, et bien à la fin de l'année, tu ne devras pas juste payer 120 euros, donc 20% de 100 euros, en plus de tes 100 euros, tu devras payer les 0,05479% tous les jours. Et si j'écris ceci en décimale, on sait que les pourcentages, ça veut dire diviser par 100, donc nos 0,05479, ça nous donnera 0,0005479. Et donc ça, c'est ce qu'on compose chaque jour. Et comme on l'a vu dans une vidéo sur les taux d'intérêts composés, si on veut savoir ce qu'on va devoir payer en intérêts dans un an, et bien premièrement, on va prendre ce nombre-ci, l'ajouter à 1, et multiplier ça par la somme initiale qu'on a empruntée. Et si on le multiplie une fois ici, comme on a fait là, on aura ce qu'on doit payer après une période. Mais ici, une période, c'est un jour, donc c'est après un jour qu'il faudra payer 100,055 euros. Et comme on l'avait vu, il faut multiplier par 1,0005479 à chaque période. Donc ici, notons-le en entier, à la deuxième période, nous aurons 100 fois 1,0005479 pour la seconde période. Donc en fait, 100 fois 1,0005479 au carré. Et si ça continue comme ça, si on veut savoir ce qu'on devra payer à la fin d'une année, on fera 100 fois 1,0005479 exposant 365. Et pour ça, on prend notre meilleur ami, la calculette de nouveau, et on tape 100 fois 1,0005479 exposant 365. Et on trouve ici un résultat de 122,13 euros. Donc ça veut dire que si je compose journalièrement avec un taux d'intérêt de 0,05479%, une somme de 100 euros, après un an, je devrais rembourser 122,13 euros. Et c'est maintenant qu'on se rend compte de l'entourloupe. Parce que ce qui était annoncé au début, c'était un taux annuel en pourcentage, un TEG, de 20%. Et là, on se rend compte que le taux annuel effectif global, donc le TAEG, c'est en fait 22,13% et plus 20%. Donc en fait, c'est plus de 2% de plus. Et on peut se dire que 2%, c'est pas énorme. Mais on l'a vu dans la vidéo sur les intérêts composés, que ceux-ci augmentent de plus en plus vite. Et surtout, quand on compose tous les jours et qu'on n'en rembourse pas notre dette pour plusieurs années. Si ce calcul n'est pas très clair pour toi, je t'invite à aller voir la vidéo dont je parle. J'ai mis le lien de celle-ci dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. Mais donc, pour conclure, tu dois être conscient que, lorsque tu utilises une carte de crédit, le TEG que tu vois marqué dans les conditions d'utilisation sera uniquement le taux annuel nominal qu'on te demande. Or, dans une telle carte de crédit, on compose les intérêts de manière journalière. Donc le taux d'intérêt réel que tu vas payer sur un an, ou le TAEG, taux annuel effectif global, ça sera sensiblement plus élevé.